Merci pour cette fin combattive politique. Malheureusement, il ne nous reste plus qu'un quart d'heure sur le temps global. Bon, j'avais moi quelques questions à poser, mais je vais m'abstenir pour l'instant en tout cas de les poser, parce que j'aimerais bien que la salle ait un petit peu la parole. Donc, si vous avez des questions à poser, alors je ne sais pas, ça passe par un système de micro, je crois. Donc, elles sont bienvenues. Alors, peut-être des questions, j'aimerais qu'on revienne sur le thème, peut-être, des institutions internationales. Bon, avec la crise sanitaire, la crise actuelle, Bertrand Baddy a parlé tout à l'heure de gouvernance globale, de bonne gouvernance, alors aussi bien à l'échelle mondiale qu'à l'échelle européenne. Peut-être, si vous avez des questions à poser sur ces thèmes-là, qui constituent quand même la thématique du moment, elles sont bienvenues. Alors, essayez d'être, je suis désolé de devoir contraindre, mais essayez d'être bref ou brève dans vos questions. Merci. Oui, bonjour. Vous m'entendez ? Oui. Martine Cohen de la section du 11e, qui vous accueillera quand vous aurez une 25e heure dans votre journée. Deux questions. Une pour Bertrand Baddy, une pour Pierre Laroutouru. La première, comment, dans le multiculturalisme social dont vous parliez, et vous avez évoqué par ailleurs ces instances internationales de gouvernance globale au niveau des communications, au niveau de... Encore une autre, si je veux aussi. Comment vous voyez l'articulation entre ce qui serait des ONG, plus ou moins grandes, plus ou moins petites ? La nôtre, elle n'est pas très très grande, à l'échelle... Voilà, je trouve. Elle n'est pas hyper puissante, on va dire. Comment vous voyez l'articulation entre les mouvements sociaux et cette gouvernance globale ? Et pour Pierre Laroutouru, je suis étonnée que, raisonnablement, on va dire, les financiers ne se rangent pas, à votre avis, on va dire comme ça, raisonnablement. Et pourquoi, en Autriche, apparemment, un gouvernement de droite est pour et pas en France ? Est-ce que les lobbies sont plus forts en France ou ailleurs encore ? Et par où il faut prendre cette question-là ? Et comment on pourrait obliger les banques ? Vous avez dit obliger les banques à fonctionner autrement. Moi, je les vois très 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 puissantes, malheureusement. Mais voilà. Comment on peut faire pour obliger les banques ? Changer de banque, je ne sais pas quoi. Enfin, voilà. Alors, Bertrand, peut-être d'abord, et puis Pierre, ensuite, puisqu'il y a deux questions. Merci pour cette question, parce qu'elle est très forte et elle me permet de colmater l'une des nombreuses brèches de mon exposé. Je pense que nous ne devons ni ne pouvons viser une réforme drastique des institutions internationales. Car vous imaginez les blocages, les vétos, les manœuvres dilatoires que cela impliquerait. Faisons avec ce qui existe. Et je n'ai pas eu le temps d'énumérer ni de rendre hommage à ces institutions spécialisées ou ces agences des Nations unies qui font un travail formidable. Si le programme alimentaire mondial a eu le prix Nobel de la paix l'an dernier, il ne l'avait vraiment pas volé. Et parlons de l'UNICEF et parlons de l'OMS aussi. Il est de mode d'écrier, de se moquer de l'OMS. Il ne faut pas oublier que c'est grâce à l'OMS que la variole a été éradiquée en Afrique. Il faut rendre hommage aussi aux campagnes d'assainissement des eaux qu'ils ont pu réaliser. Il faut renforcer ces institutions, leur donner plus de compétences. C'est là que ce sera probablement difficile. Mais vous avez totalement raison. Et j'ai eu totalement tort de ne pas le dire dans mon exposé. Ce qui va permettre de rendre immédiatement opérationnelles ces institutions ainsi renforcées, c'est la coopération étroite avec les ONG. Nous sommes arrivés... Vous savez, on est un peu, je crois, dans un troisième temps de l'histoire du monde. Il y a eu le temps du sujet. Il y a eu le temps du citoyen. Je pense que nous entrons dans le temps de l'humain, c'est-à-dire où il ne peut plus établir cette barrière entre l'homme et le citoyen, où la femme et l'homme et le citoyen et la citoyenne, mais de plus en plus, l'humain est total, c'est-à-dire se définit par ses besoins sociaux, par ses besoins de participation aussi, mais tout autant ses besoins sociaux. Et donc, pour répondre à ses besoins sociaux, ce qui est une urgence fondamentale, on a besoin d'un multilatéralisme social, mais on a surtout besoin de cette interface avec les sociétés civiles. Et ça, c'est le rôle des ONG. Vous savez que le nombre des ONG accréditées auprès du Conseil économique et social des Nations Unies a grimpé en flèche. Il y en avait une quinzaine en 1945. Ce sont plus de 3 000 aujourd'hui. Elles sont extrêmement actives et n'importe quel représentant du PNUD ou de l'UNICEF en Afrique ou au Moyen-Orient ou je ne sais quoi saura vous dire comment, sans ces ONG, il ne peut pas travailler. Bon, ben, voilà. C'est effectivement ça, la solution de demain. C'est le préfabriqué dont on a besoin dans un premier temps. puis après, on verra si on est capable de créer des Bretton Woods sociaux. C'est mon espoir. Mais ça, il ne faut pas se faire d'illusions, ce n'est pas pour demain matin. Je suis passé un peu vite sur la photo du mur de Berlin que j'ai montré tout à l'heure, mais je l'ai en grand dans mon bureau au Parlement européen. Et c'est un des trucs qui me rendent l'optimisme. Je me souviens, j'ai encore parlé ce matin avec quelqu'un de la famille de Stéphane Essel, je me souviens de la dernière discussion avec Stéphane Essel, quelques jours avant sa mort, il était dans son lit et il me disait qu'il faut lutter contre le découragement. Beaucoup de gens sont très inquiets pour l'avenir, pensent que c'est foutu. Et il faut montrer qu'on a déjà connu des systèmes qui étaient monstrueux, qui étaient inhumains et on pensait qu'ils avaient gagné. Et puis des hommes et des femmes ne se sont pas découragés, des hommes et des femmes se sont mis ensemble. On a connu l'apartheid et la fin de l'apartheid, on a connu le mur de Berlin et la fin du mur. Et ce n'est pas Gorbatchev et El Moutkol qui l'ont décidé, c'est des hommes et des femmes, peut-être dans l'LDH, qui se sont dit, putain, ce système est insupportable, je vais dans la rue, au début ils étaient trois, ils étaient trois cents, ils étaient trois mille, ils ont fait tomber le mur de Berlin. Donc je crois effectivement que l'avenir est entre nos mains, ce n'est pas les vieux appareils politiques, ce n'est pas les vieux leaders qui vont faire bouger les choses, c'est ceux et celles qui gardent cette volonté de faire bouger les choses. Je voyais l'autre jour des climatologues, ils étaient désespérés, et la seule chose qui les rend timides, c'est les mouvements de jeunes qui vont dans la rue et qui obligent les élus à se réveiller. Mais sinon, s'il n'y avait pas ces mouvements citoyens, jeunes et moins jeunes, c'est des jeunes, c'est Greta, mais il y a toutes les générations dans la rue, il y a de quoi se flinguer. Et je crois aussi que politiquement, je suis repassé tout à l'heure en vélo, place Léon Blum, Léon Blum ne voulait pas des congés payés. Léon Blum pensait que les congés payés étaient une blague, pas du tout. Et puis c'est le peuple qui a mis Léon Blum au pouvoir, et puis c'est le peuple qui ne s'est pas rendormi, et qui a dit qu'il voulait les congés payés. Et finalement, Léon Blum a accepté, et il en était très heureux. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on n'a aucun homme, aucune femme providentielle, si on revient au mois d'avril prochain, parce que quand même, pour changer l'Europe, le pouvoir, il n'est pas à Bruxelles, le pouvoir, il est dans les capitales, et c'est Paris qui bloque, et c'est le Paris d'Emmanuel Macron, comme avant de François Hollande, qui bloque pour beaucoup de choses. Donc je crois qu'il faut qu'on leur foute la pression pour arriver à se rassembler et à gagner, mais qu'après ça, qu'on ne va pas aller se reposer. On peut faire la fête pendant 48 heures, mais effectivement, je ne vous fais pas croire que Yannick Jadot ou Hidalgo ou Mélenchon sera donc avec nous. Il y aura, je pense qu'il faut a priori leur faire confiance, mais qu'il faudra qu'on ait des députés courageux et courageuses, et qu'on continue dans la rue, parce que si on les élit, si on les met au pouvoir et qu'après ça, on se rendort, il y a peu de chances qu'on est vraiment une sixième république, il y a peu de chances qu'on change les règles du jeu, il y a peu de chances qu'ils bousculent les tabous au niveau européen. Sur la question de comment obliger, tu me posais une question, pourquoi est-ce que la droite autrichienne est moins cynique que le centre macroniste, je ne sais pas si quelqu'un croit qu'il est encore au centre, c'est un vrai problème, de voir qu'effectivement les lobbies sont puissants partout, mais que aussi bien Michel Sapin que Bruno Le Maire les écoutent beaucoup plus. Bruno Le Maire, ce n'est pas une nouveauté quand même. À chaque fois qu'il y a un agriculteur qui se suicide, moi j'ai fait l'agro, donc je m'intéresse depuis longtemps aux questions agricoles, pendant 30 ans, l'Europe a protégé le revenu des paysans. En 1984, Michel Rocard et d'autres s'étaient battus pour mettre en place un système qui protégeait le revenu, c'était appelé les quotas laitiers, il n'y avait pas un centime de subvention, juste on évitait que les prix s'effondrent, et les agriculteurs et agricultrices vivaient de leur travail sans avoir besoin d'un centime de production. Et puis c'est Bruno Le Maire et Michel Barnier, qui en 2005 et 2007 ont décidé de foutre en l'air les quotas laitiers, on leur a dit mais les prix vont s'effondrer, ils ont dit c'est pas grave, on pourrait exporter vers la Chine. Donc c'est pas l'Europe qui... Et maintenant, à chaque fois qu'il y a un homme ou une femme qui se suicide dans sa salle de traite, le Front National dit, vous voyez c'est l'Europe. Non, c'est pas l'Europe, c'est les hommes et les femmes qui font les décisions. Pendant 30 ans, l'Europe a protégé le revenu et la dignité des paysans, et puis c'est des libéraux comme Bruno Le Maire, comme Michel Barnier qui l'ont foutu en l'air. Mais ça veut dire que si on a des hommes et des femmes qui ont des valeurs de justice sociale, qui arrivent au pouvoir bientôt, on peut remettre en place une autre politique agricole qui protège la dignité des gens et qui protège la planète. On était un grand nombre, et d'ailleurs cette semaine, on était ensemble, avec Manon Aubry, avec Manuel Bompard, avec Yannick Jadot, on était tous ensemble pour dire non à la politique agricole commune et à voter contre. Donc ce serait stupide qu'on soit ensemble pour dire non à la PAC au niveau européen, mais qu'on se divise en France et qu'on se prive d'une victoire politique en France. Donc après ça, tu me demandais comment est-ce qu'on oblige les banques ? Ça s'appelle une loi. C'est bête, c'est ringard, mais ça s'appelle une loi. Aux Etats-Unis, Barack Obama a fait voter la loi FATCA. C'est pas un communiste avec le couteau entre les dents, Barack Obama, mais il y a des communistes très bien qui n'ont pas le couteau entre les dents. Barack Obama, il y a eu un an de bras de fer. A l'époque, c'était juste pour lutter contre l'évasion fiscale. Obama a dit une idée simple qu'un enfant de 10 ans peut comprendre. Aucune banque ne pourra travailler sur le territoire américain si elle n'est pas totalement transparente pour l'ensemble de ses filiales. C'est très simple. Et derrière, il y a une loi un peu plus compliquée, mais c'est... Et les banques étaient furieuses. Et Obama et le Congrès ont tenu bon, et la loi FATCA a été votée. Et maintenant, effectivement, il n'y a aucune banque qui peut se priver de l'activité sur le territoire américain. Donc toutes les banques ont été totalement transparentes pour le fisc. Il y a quelques milliards qui sont entrés dans les caisses du fisc. Nous, est-ce qu'on fait pareil au niveau européen pour lutter contre l'évasion fiscale, mais aussi pour dire qu'aucune banque ou aucune société d'assurance ne peut financer des énergies carbonées ? C'est tout à fait possible. Alors, quand on travaille avec Olivier de Chuteurs, je crois qu'il vient tout à l'heure, Olivier avait rédigé le traité qu'on voulait au niveau européen, et on pourrait très bien, en trois mois, faire passer. Et sur toutes ces questions, il n'y a pas besoin d'unanimité. Je suis trop long, mais j'insiste là-dessus. Tout à l'heure, je vous ai montré le document qui a été voté par le Parlement. Il n'y a pas besoin de l'unanimité pour créer une taxe sur la spéculation. Il n'y a pas besoin d'unanimité pour créer une taxe sur les milliardaires. Ça a été validé par la Cour de justice, ça a été validé par le Parlement, ça a été validé par la Commission. Il suffit de neuf pays, ce qu'on appelle « hand-hand cooperation », une coopération renforcée. Il suffit de neuf pays, et on les a. Simplement, politiquement, quand un des quatre grands, je suis désolé, mais en fait, tous les pays se valent, mais il y a quatre grands, voilà, et si un des quatre grands dit non, il doit toujours le conseiller d'Angela Merkel me dire, Pierre, c'est pas la peine d'insister, je suis un fan de la taxe sur les transactions financières, et je vous rappelle qu'en 2014, Merkel est allée à Londres pour dire aux Anglais « Vous nous cassez les pieds, arrêtez votre veto ». Donc depuis 2014, Merkel est d'accord. Et quand je dis au conseiller de Merkel « Mais alors, pourquoi vous n'en faites pas une priorité ? » Il me dit que, puisque la France ne veut pas, Merkel n'a pas envie de se prendre un râteau diplomatique, donc elle n'en fait pas une priorité. Donc il n'y a pas besoin d'unanimité, mais il faut que les quatre grands soient d'accord. La bonne nouvelle, c'est qu'en Allemagne, ils sont d'accord, y compris la nouvelle coalition, cherche de l'argent pour le climat et pour les retraites. En Italie, en Espagne, au Portugal, ils sont d'accord. Donc si on arrive à changer le gouvernement qui est en place en avril, en plus l'année prochaine, c'est la présidence française. Si on gagne en avril, on peut faire un sommet européen dès le mois de mai, on est tout à fait légitime. Le mois de mai, on invite les 27 chefs d'État dans la maison de Jean Monnet, et on a un accord d'ici le mois de juin. Et ce que je disais l'autre jour à François Ruffin, si on a un accord pour débloquer les négociations d'ici le mois de juin, on sait qu'il faudra un an pour que l'argent arrive, mais on sait qu'on a créé une taxe sur la spéculation qui est mise en un an, c'est faisable. Et du coup, l'argent arrive, on peut faire voter une vraie loi climat, on peut faire voter la loi contre la précarité dont Ruffin parle à la fin de son film. Tout ça, on peut le faire voter au mois de juillet prochain, mais ça suppose qu'on se rassemble d'ici le mois d'avril. Merci. Pierre, je voudrais... Il y a peut-être encore une ou deux questions. Alors, il y a une question, en tout cas, mais je vais demander, je suis désolé de répondre plus brièvement. Non, non. Pourquoi regrettez-vous... Alors, c'est une question qui est posée, écrite. Je ne voudrais pas l'éluder. Elle s'adresse à toi. Pourquoi regrettez-vous... Alors, je ne sais pas si c'est le cas, d'ailleurs. Je reprends la question, pas à mon compte. C'est la question posée. Pourquoi regrettez-vous une faible croissance ? Ça ferait peut-être baisser le CO2. Je ne regrette pas du tout une faible croissance. Si j'avais plus de temps, si vous lisez mes bouquins, je reprends les arguments. Déjà, Jacques Delors. Jacques Delors a émergé dans l'ébat public en 1970 par un bouquin qui s'appelait Les indicateurs sociaux. Le premier livre de Jacques Delors, c'est Le PIB ne veut rien dire. Il faut des indicateurs sociaux. C'était en 1970. On n'a pas tendu Stiglitz ou Dominique Méda, qui est une grande copine. Voilà. Donc, ça fait juste 50 ans que les gens qui ont réfléchi se disent que cet indicateur ne veut rien dire. Et maintenant, on sait, en plus, qu'il y a un découplage entre le PIB et le volume d'emploi à cause des gains de productivité. Et maintenant, on sait que plus de PIB, c'est plus de pollution. Donc, je ne regrette pas la croissance plus lente. Je dis juste simplement que tous ceux qui misent sur la croissance pour sortir du chômage et pour financer les retraites, c'est juste stupide. C'est même basiquement économique, même si on oublie une seconde, le climat et la biodiversité. C'est juste stupide de miser encore sur la croissance. La croissance ne reviendra pas et on va plutôt vers une récession si on n'est pas capable de changer le système. Et par contre, bonne nouvelle, on peut inventer un modèle de prospérité sans croissance, un modèle où il y a du boulot pour tout le monde et où tout le monde a aussi du temps libre pour vivre en dehors de son boulot. On a de quoi financer les retraites et les services publics sans croissance. C'était même peut-être qu'en parlant trop vite, je n'ai pas fait comprendre le raisonnement, mais je pense qu'on peut expliquer que la croissance ne reviendra pas et ce n'est pas grave. Et on peut inventer un modèle de prospérité très concret. On peut, en 3 ou 4 années, faire naître un modèle de prospérité sans croissance. Et si on l'invente en France, on peut avoir un effet de contagion. On peut avoir un effet sur le débat politique dans les pays qui nous entourent. Est-ce qu'il y a... On va prendre encore peut-être une question et puis on va être oublié. Est-ce qu'il y a une question ? Peut-être, oui, là-bas, au fond de la salle. Brièvement, simplement. Et puis je redonnerai la parole un instant à Bertrand Badi. Oui, merci pour vos interventions. Ce qui est posé, c'est le rapport de force à créer par rapport au problème que vous avez développé. Et donc le rapport de force implique la démocratie. Et la démocratie est menacée, en particulier pour faire valoir les idées qu'on a entendues dans cette salle, que ce soit à travers des médias qui sont aux mains de milliardaires ou que ce soit à travers des réseaux sociaux qui dépendent des fake news. Donc comment faire ? Merci pour cette question. Si vous permettez, je vais juste la compléter parce que c'est une des questions que j'aurais aimé soulever à peu près sous la même forme. et peut-être aux deux intervenants, je sais brièvement si c'est possible. Ce qui est tout de même très marquant dans les mois écoulés, c'est l'attaque frontale qui est portée face à des valeurs qui paraissaient bien acquises, bien établies et incontestables. Et alors ça, c'est pas nouveau pour des pays comme la Chine ou un certain nombre qui n'ont cessé de contester cette notion d'universalité des droits de l'homme. Bon, on va pas revenir sur ce débat, mais sauf qu'on y revient parce qu'il est de plus en plus susceptible d'être d'actualité. Et on voit à travers en particulier des pays démocratiques, des pays européens, cette attaque frontale sur un certain nombre de valeurs. On remet en cause les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. On remet en cause le droit d'asile et des droits élémentaires en matière de justice, de procès équitable, d'indépendance de la magistrature. Et il y a là, vous avez tout à fait raison de poser cette question, une remise en cause de la démocratie elle-même ou des notions de démocratie qui ne peuvent pas ne pas perturber le jeu international. Dans la même lignée, et puis je vais arrêter, on n'a plus beaucoup de temps, moi, ce qui me frappe aussi, je pense que je suis pas le seul, c'est au-delà du... Ce qu'a très bien rappelé Bertrand Baddy, c'est-à-dire qu'on reste sur des institutions en 1945, enfin, ça, je vais pas y revenir, ça a été parfaitement exposé, mais aujourd'hui aussi, il y a des façons de procéder qui sont pas tout à fait nouvelles, mais qui sont accentuées de la part d'un certain nombre d'États qu'on qualifiera d'États voyous, mais d'États qui ont de l'argent et qui utilisent l'argent à leur fin malfaisante et de dévoiement dans des institutions internationales pour essayer d'une façon ou d'une autre de perturber le jeu et d'en prendre insidieusement le contrôle. Alors, la caricature, ça a été Interpol, bon, qui est pas tout à fait, en plus, c'est un organisme, bon, on va pas rentrer dans le détail, c'est un organisme de police mondiale, mais tout de même, tout de même que les autorités européennes ou la France n'aient pas élevé la voie un instant alors qu'on vient de porter à la tête d'Interpol un bourreau notoire. J'entends bien qu'il n'est pas encore condamné, c'est ce qu'on nous oppose. Évidemment, il n'a pas été condamné aux Émirats arabes unis, il est le chef des services de sécurité, mais quand il viendra en France, et j'espère bien qu'il sera obligé d'y venir puisqu'il va être le patron d'Interpol dont le siège est alliant, j'espère bien qu'on lui passera les monotes au poignet. Enfin, je veux dire, on arrive quand même sur ces biais-là, alors j'arrête là parce que je m'enflamme assez vite sur le sujet. Donc je vais vous laisser répondre et compléter surtout par rapport à la question qui a été posée sur la démocratie. Oui, d'abord, je dois dire que je suis toujours gêné quand on parle de rapport de force. Ça a été la clé de voûte de toutes les analyses, de toutes les théories qui ont exposé la vie internationale depuis la paix de Westphalie. Moi, je suis assez sceptique, mais de quel rapport de force s'agit-il ? Quand je vous disais tout à l'heure que la superpuissance est régulièrement battue, la notion de rapport de force me semble relativisée. Quand je vois comment s'est opérée la décolonisation, je me dis, mais là, le rapport de force a été mis en échec. Quand je vois les printemps arabes, je me dis, mais les rapports de force sont également mis en échec. Et on pourrait ainsi continuer. Bien sûr que la force n'est pas abolie, d'ailleurs, qui aurait la fantaisie de dire ça. Mais penser que nous sommes les serviteurs ou les sujets passifs face à des rapports de force, ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Et même, c'est probablement là la source d'espoir la plus forte. On voit maintenant comment ce rapport de force que l'on croyait éternel et à tout jamais imprimé peut être inversé. On parlait tout à l'heure des ONG. On parlait tout à l'heure de ces dynamiques sociales. Lorsque les dynamiques sociales, les ONG, certaines institutions, s'allient, elles gagnent. Et c'est la raison pour laquelle elles sont accusées, traînées dans la boue. Battez-vous, battons-nous, par exemple, contre cette mode qui consiste de la part des gouvernements à présenter les ONG comme complices des terroristes ou de je ne sais quoi, uniquement parce qu'elles sont en train justement de balayer les vieux rapports de force. Et ça, c'est très, 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 très important pour les luttes à venir. Donc, moi, ça ne me fait plus peur, le rapport de force. C'est vrai que je suis né à une époque, été gamin et ado pendant la guerre froide. Les rapports de force me paraissaient incontournables. Maintenant, ça me fait rigoler, le rapport de force. N'est-ce pas ? Quelquefois, rigoler jaune, mais enfin, rigoler quand même. Maintenant, le problème de la démocratie, le problème des valeurs, le problème des principes, oui, mais là aussi, pas d'automatisme. Quand on nous explique ce qui distingue l'Europe, c'est qu'elle a des valeurs. Ah oui, quelles valeurs ? Quelles valeurs unissent donc M. Mézovyecki, M. Orban, M. Macron, et il fut un certain temps M. Salvini et Mme Merkel ? Qu'est-ce que c'est que cette défense de la démocratie lorsqu'on applaudit à des coups d'État au Tchad et qu'on les récrimine au Mali ? Qu'est-ce que c'est que cette démocratie, quand on dénonce la dictature et à juste titre de Loukachenko et que l'on se met à genoux devant le maréchal Sissi ? Qu'est-ce que c'est que cette dénonciation de l'islamisme quand on vient embrasser le roi d'Arabie Saoudite qui est le paroxysme même de l'islamisme et que les autres ont les fait tomber dans le panier du terrorisme ? Tout ceci n'a aucun sens. Ce qui a un sens, et c'est ça qu'il faut regarder, c'est la réinvention des valeurs et de la démocratie à partir des sociétés. Je vous disais tout à l'heure que les sociétés courent plus vite que le politique. Oui, parce que les sociétés sont en train de réinventer la démocratie, de réinventer le pouvoir local, les autonomies, le rôle moteur des associations. Ça, c'est la réinvention de la démocratie. Ce n'est pas le congrès des 110 démocraties que convoque M. Biden en y mêlant Bolsonaro et je ne sais quel autre guéluron de la néo-démocratie populiste dans le monde. c'est la réinvention qui se fait actuellement et ce sont aujourd'hui non pas les États mais les sociétés qui portent les valeurs. Les États n'ont jamais porté de valeurs. Ils ont instrumentalisé les valeurs pour se légitimer, n'ont jamais porté de valeurs. C'est les sociétés, c'est les acteurs sociaux, c'est les humains que nous sommes qui portons les valeurs. Pierre, tu es d'accord ? Je trouve quand même que si on arrive à avoir un gouvernement en France qui a des vraies valeurs de justice sociale qui lancent le débat sur la semaine de 4 jours et qui montrent que les 4 jours c'est possible, il y aura un effet domino. Que le gouvernement français dit on veut taxer la spéculation, on veut taxer les milliardaires et qu'au bout d'un an Pierre Manès France, la politique ce n'est pas forcément quelque chose de décevant. Quand Pierre Manès France arrive au pouvoir, il dit je ferai la paix en Indochine dans un mois sinon je démissionne. Tous les stupides et tous les antisémites se moquent de lui en disant mais c'est qui ce petit juif ça fait 8 ans qu'il y a la guerre mais Manès France répond je ferai la paix dans un mois où je démissionne et un mois après il a fait la paix en Indochine. Et moi j'aimerais qu'on ait des hommes et des femmes qui disent je démissionne dans 2 ans si je peux obtenir un traité de l'Europe sociale je démissionne dans 2 ans si je peux obtenir une taxe sur la spéculation une taxe sur les milliardaires et on montre que le politique peut être au service du bien commun pour moi ça n'est pas encore foutu. Je pense aussi que l'effet domino que ce n'est pas par la puissance qu'on va changer le monde mais que l'effet domino si on montre en France et en Europe qu'on peut construire une société équilibrée on peut construire une société de justice sociale et que même du point du bêtement économique c'est la meilleure façon d'avoir une société qui tient la route je pense qu'on pourra inspirer le débat politique et les politiques sur d'autres continents et changer les choses. Comment être audible c'est très compliqué mais je crois je vais revenir sur ma conclusion sur est-ce qu'on est capable de se rassembler est-ce qu'on a compris la gravité l'autre jour il y avait Claude Alfandéry on était dans un rassemblement où Claude Alfandéry nous racontait comment on se face aux nazis et pour les jours heureux ils ont été capables de se rassembler dans la résistance ils disaient c'était pas facile déjà chez les gaullistes il y avait six tendances qu'ils se détestaient les gaullistes cathos les gaullistes protestants les gaullistes du Nord les gaullistes du tout à tout mais face aux nazis et pour un programme des jours heureux on s'est rassemblés on était capables de rassembler la résistance et de gagner est-ce que nous face à Zemmour face à la haine et pour des jours heureux pour la justice sociale est-ce qu'on est capable de se rassembler et du coup on sera plus crédible parce qu'aujourd'hui il y a plein de gens qui désespèrent à gauche en disant ça ouais ce que dit Jean-Luc c'est intéressant ce que dit Tartampion c'est intéressant mais de toute façon il n'y a aucune chance qu'ils arrivent au pouvoir donc je m'en fous je m'occupe de ma vie perso et j'ai renoncé à m'engager donc je crois je suis désolé mais ça me paraît une question clé est-ce qu'on est capable de se rassembler s'il se confirme que l'extrême droite ça sent très mauvais la sémorisation la valorisation des esprits mais s'il se confirme que l'extrême droite est cassée en deux blocs à peu près entre 16 et 18% ça veut dire qu'il est moins compliqué que prévu pour nous d'arriver au deuxième tour et donc il y a une occasion historique d'arriver au deuxième tour et de faire gagner nos idées alors que si dans 5 ans d'abord attendre 5 ans pour le climat c'est de la folie attendre 5 ans pour la justice sociale c'est de la folie et puis dans 5 ans si l'extrême droite est encore plus puissante et qu'elle est réunie derrière une seule candidature là c'est peut-être foutu pour très longtemps donc s'il vous plaît encore une fois même si on n'est pas d'accord à 100% même oui il y a des différences culturelles mais il vaut mieux qu'on arrive au pouvoir et qu'on en débatte et qu'on fasse des référendums plutôt que de laisser le pouvoir à Zemmour ou à Macron ou à Darmanin et je crois je l'ai dit il y a un site maintenant Taubira a pris position pour François Ruffin tous les jours il y a Edwin Plenel il y a des gens tous les jours qui disent effectivement c'est pas forcément à la primaire populaire à prendre ou à laisser mais ça existe il faut qu'on se rassemble qui décide quel est le chef d'équipe qui décide quel est le projet et qu'on fasse campagne ensemble ceux qui n'ont pas encore signé ça vous prend une minute primaire populaire.fr on est déjà presque 200 000 et il faut qu'on arrive à les faire bouger avant le début janvier sinon après ça c'est foutu primaire populaire.fr on aura compris de nos deux intervenants qu'il faut se battre sur les deux terrains les sociétés civiles et aussi la politique et les investissements dans le domaine politique merci en tout cas aux deux intervenants d'avoir enrichi notre réflexion et d'avoir participé à ce débat très riche voilà merci on les applaudit merci Merci.